et le sujet d'aujourd'hui on avait robot humain voilà ça peut être n'importe quel thème est ce que tu as pierre est ce que tu as un autre suggestion ouais non je n'ai pas d'autres suggestions alors vas-y Pierre introduis le sujet robot ou humain ça va être compliqué parce qu'il y a deux pierres donc ça va être dur ça va être très drôle le sujet c'est robot ou humain un robot c'est c'est une machine que tu nourris avec des informations relativement simples et cette machine elle va reproduire à chaque fois la même chose la même chose elle est là pour produire de la masse mais elle n'a pas la capacité de réfléchir de résoudre un problème un robot c'est un outil un humain c'est quelqu'un qui est sur un mode complètement complexe qui sait résoudre un problème elle a l'instinct elle arrive à corriger les choses elle est en pleine créativité voilà je la fais en version courte tu crois que c'est juste ça tu le nourris il reproduit les choses à l'identique où il a une capacité d'apprentissage parce qu'on parle beaucoup de capacité d'apprentissage des robots deep learning mais c'est une fausse capacité d'apprentissage c'est des formules qui vont permettre de créer de mimer une forme d'apprentissage mais c'est pas de l'apprentissage parce que même sur machine learning tu as toujours des instructeurs des professeurs qui aident la machine à apprendre oui une armée des ombres un robot ne sait pas résoudre un problème complexe même si maintenant on a des modèles qui font du jeu de go à très haute volée c'est intéressant parce que j'étais en suivi un webinaire l'autre soir parce que c'est le moment du webinaire et le gars nous a sorti une liste d'applications pour être coach ouais et ça me fait penser que le premier alors nous je suis d'une vieille génération qui a commencé à travailler sur les trs 80 c'était avant microsoft il y avait un logiciel qui s'appelle lisa qui était un logiciel de psychanalyse déjà à cette époque et la question c'est est-ce qu'il doit apprendre résoudre le problème complexe ou est-ce qu'il doit être un espèce de miroir par exemple dans le cas du coaching et donc ne pas il n'a pas besoin d'apprendre il a juste quand il était compliqué il revenait dit si tu faisais une question telle que dieu existe-t-il il te dit il revenait à la question précédente il dit tu me dis qu'il avait des problèmes et tes parents est ce que tu peux m'en dire plus ça suffisait déjà pas mal pour être un bon psychanalyste oui d'accord je dirais qu'en fait le robot lui qu'est-ce qu'il a il a la capacité de très très rapidement changer de pattern et d'essayer différents patterns pour trouver en fait la bonne pattern c'est ça qu'il va faire il est beaucoup plus rapide que l'humain par contre le problème du robot par rapport à l'humain c'est que l'humain lui il va prendre des raccourcis pour choisir une pattern il va prendre des des choix illogiques ou un robot pour trouver une nouvelle pattern d'un côté il va consommer énormément d'énergie pour trouver en fait la pattern le robot et l'humain va en fait trouver en fait va prendre un choix illogique pour prendre un raccourci et trouver la pattern donc on peut pas vraiment dire qu'en fait le robot ou l'humain le robot est plus rapide que l'humain le robot réfléchit d'une autre façon que l'humain il y a déjà cette énorme différence entre un robot et un humain est ce qui réfléchit le robot il fait des computations il va il va il va il va faire des comparaisons entre entre différentes patterns et les résultats qu'il a et puis selon un ratio de résultats il va prendre un choix a ou b ou c pense pas que c'est de la c'est de la réflexion c'est simplement appliquer des patterns de patterns pour pouvoir en fait trouver un résultat que l'humain est très bien à faire mais de façon beaucoup plus lentement parce que dans la question il ya l'idée de dans une entreprise on va reproduire on va avoir les humains qui fonctionnent comme des robots c'est à dire peut-être un information qui tombe et donc les gens sont dans l'exécution et l'humain c'est plutôt l'information va être du style on a ce problème là comment on résonne donc elles sont ouvertes dans le deuxième cas l'humain il va faire une expérimentation pour trouver en fait sa solution il va pas être le cas du robot il va pas expérimenter il va appliquer ce qu'il connaît puis il va extrapoler pour en créer de nouveaux modèles et est ce que ce sont des robots des humains que qui sont appliqués à l'heure actuelle dans une période corona de confinement je dirais qu'aujourd'hui le corona en fait les gouvernements sont dans un problème complexe ils doivent appliquer en fait des modèles complexes pour pour sortir l'humanité de cette de cette crise en fait une solution linéaire et ben ça ne marche pas du tout parce que chaque jour ça change chaque jour il ya des nouvelles choses on connaît pas en fait on connaît pas le virus on connaît pas comment il se comporte il ya trop d'inconnus pour choisir une solution linéaire c'est vrai que ce qu'ils font c'est qu'ils regardent par rapport à l'historique le passé comment on s'est sorti des autres virus ils essaient d'appliquer ce genre de modèle c'est ce qu'ils ont essayé de faire au tout début et puis qu'ils ont vu que ben les modèles du passé n'était pas forcément aussi juste par rapport aux modèles aujourd'hui donc ils ont dû s'adapter et c'est pour ça qu'on voit en fait d'un pays à un autre pays appliquer des modèles qui sont quasiment qui sont proches mais différents en europe on est assez proche de l'un de l'autre mais c'est quand même des modèles qui sont adaptés par rapport à un pays donné et prennent en compte les cultures du des pays oui enfin il ya quand même des modèles qui tournent ce qu'on voit plein on voit plein de courbes qui sont finalement je pense des modèles de des épidémies est assez classique apparemment donc il ya toujours ça qui tourne en sous jacent bien sûr avec des grandes variations des choses mais on voit c'est quand même cette courbe de diffusion de la maladie c'est assez bien appréhendé je pense donc la question c'est mais ils font des hypothèses effectivement il ya un grand grand intervalle d'incertitude ils font des hypothèses ils font des expérimentations voilà on va utiliser tel modèle on va voir on sait qu'on a à peu près une à deux semaines en fait pour voir l'effet d'un choix donc ils font une hypothèse on dit voilà on va appliquer tel modèle on va voir ce que ça va faire ok ça a l'air d'aller bien bon on va utiliser un autre modèle qu'on va ce qu'on va voir on va voir ils sont les très rapidement passés à ou à la distance sociale et au maximum cinq personnes dans un groupe quand la france était encore avec cinq cent ou mille personnes dans un groupe la suisse était déjà à cinq ou à cent personnes la courbe a pu s'aplatir beaucoup plus rapidement que par rapport à la france ça c'est des ça a été des choix qui ont été qui ont été bénéfiques dans un sens sûr que appliquer des solutions linéaires on était on était tous morts ou pas tous morts mais on aurait il y aurait eu pas mal de morts on va dire à la question je pose enfin bon là on a des sorties mais la question linéaire pour moi la solution linéaire le confinement est une solution linéaire d'une certaine manière puisque on sait très bien que si on limite les contacts on va pouvoir on pouvoir on va pouvoir limiter la diffusion de l'épidémie en même temps est ce que c'est pas une ultra solution c'est à dire que si on continuait comme ça pendant deux trois quatre mois effectivement il y aurait plus d'épidémie mais il y aurait peut-être plus personne non plus quoi c'est ça aussi le plein d'affection c'est que il s'agit pas non plus seulement de contenir l'épidémie en réalité il s'agit de trouver le bon équilibre entre pouvoir gérer l'épidémie et puis pouvoir gérer la pré-épidémie et je pense plus ça je pense plus ça de la réduction des impidus en limitant c'est aussi éduquer en fait la population l'objectif suisse on l'a très bien compris hier c'est vraiment c'est éduquer les gens à faire de la distance sociale parce que la distance sociale comme ils ont dit dans certains ils ont dit on va simplement on va avoir de la distance sociale jusqu'en 2022 donc ça fait loin et tant que la population comprend pas en fait la distance sociale c'est un no go pour le déconfinement est ce qu'on a appliqué un principe de théorie les contraintes ici on a limité le whip on a limité le whip tout à fait et on a géré une contrainte voilà c'est marrant quand même c'est marrant parce qu'on a géré une contrainte qui était la diffusion de la maladie on a géré le plus gros la plus grosse contrainte ou le plus gros effet visible maintenant le système est peut-être stable mais s'il continue comme ça c'est pas sûr pas durer comme ça on peut pas durer comme ça c'est pour ça et donc donc chaque pays a fait son campement ils ont mis un whip sur la quantité de gens qui se rencontrent entre eux certains pays plutôt des pays côté est plutôt non non latin on va dire eux commencent à commencent à ouvrir à donner la possibilité de gens de se rencontrer mais en respectant toujours la distance sociale on voit la suède sont jamais mis en confinement mais la population a tout de suite respecté la distance sociale donc il n'a pas eu besoin du confinement pour avoir un respect des distances sociales et plus tu es vers vers l'ouest que tu as d'approche des pays latins ou anglophones et ben il ya eu droit il ya eu obligation de faire le confinement pour que les gens apprennent à faire cette distance sociale mais là on va faire en suisse on va faire un test le 27 mai on va tester jusqu'au 8 mai en 27 avril jusqu'au 8 mai on va tester est ce que les gens sont capables en ayant certains magasins ouvrir ouvert de garder en fait cette distance sociale ou bien ça part en mode chaos et on rentre tous à la maison et où sont nos robots je plaisante parce qu'on était parti le problème c'est que peut-être que je pense que c'est avec le coronavirus on comprend aussi deux autres des nouvelles d'autres choses c'est qu'on est devenu très 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 dépendants de la technologie si on n'avait pas internet si on n'avait pas les technologies comme ça on serait dans un plus mauvais pétran que que ce qu'on est aujourd'hui parce qu'au moins il ya le télétravail donc il y a quand même pas mal d'entreprises qui continuent à tourner s'il n'y avait pas ça on serait très très mal on serait comme la grippe hispanique ou d'autres grippes qui a eu qui qui ont mis sur le carreau au chômage énormément de monde et c'est tout le gouvernement qui a dû supporter c'est intéressant parce que ça peut être aussi si on n'avait pas la technologie on ne saurait pas donc si on ne saurait pas on ne percevrait pas le problème donc on serait peut-être aveugle à la problématique donc c'est c'est une question c'est juste une question là on sort vraiment du sujet mais je pense que si on ne savait pas ce serait quand même super il ya un côté un peu confortable il ya des gens qui sont malades de la mais de la grippe et puis et puis voilà on aurait mis quatre points ou cinq mois avant ça à percevoir après d'un point de vue de coach on va dire l'humain le robot en termes de comportement et des comportements par pays qui sont très drôle en france par exemple tout monde qui attendent que macron apporte la solution donc on est plutôt en mode robot j c'est comme le robot qui râle mais écoute fait m'a bougé c'est de ta faute oui oui c'est un peu incompréhensible de mon côté pas persuadé que ce soit lié c'est très très c'est plus complexe parce que c'est pas lié à la centralisation l'italie aussi les régions sont assez fortes les régions font chacune de leur côté des décisions et cette décentralisation n'aboutit pas nécessairement aux résultats qu'on retrouve dans d'autres pays fédéraux donc le fédéralisme par exemple en belgique non plus c'est pas c'est un fédéralisme un peu particulier et qui fait que on n'obtient pas les mêmes résultats qu'en allemagne ou en suisse vous avez déjà de deux cultures complètement à l'opposé de l'un de l'autre entre les belges les belges blancophones et les flamands c'est déjà deux cultures complètement différentes et donc deux comportements différents donc ça rend la chose compliquée comme la suisse la suisse c'est très compliqué on a quatre cultures différentes si on regarde en fait la 4 en fait la carte des personnes atteintes du coronavirus c'est très simple c'est toutes les régions latins sont fortement plus impactées que les régions germaniques ouais et bien bizarrement je pense qu'en belgique c'est l'inverse oui je pense que c'est lié au fait que les gens étaient plus au ski on était plus en italie par exemple donc ce qui est intéressant c'est que voilà on est face à une problématique on pense avoir une solution un peu causal causal comme ça mais il ya plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte pareil le portugal c'est le pays qui a le moins de morts c'est un pays latin à ma connaissance c'est un des pays qui a le moins de lits de d'urgence en europe avec la grèce et ces deux pays là bizarrement ce sont ceux qui sont les moins touchés parce que je pense que c'est des régions en fait où il ya beaucoup de monde qui va là bas qui voyage là bas mais plutôt en été et pas en hiver ouais c'est possible ils ont pris des décisions différentes ils ont été très réactifs parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix donc il ya un certain nombre de choses qui font voilà il faut se garder de se dire tiens la culture la culture est certainement un des facteurs mais on ne sera pas un des facteurs à prendre en compte mais voilà donc on se voit bien dans l'aspect complexe des choses c'est pas c'est pas du il n'y a pas une causalité évidente ni même une causalité qu'on pourra retrouver après analyse je ne suis pas nécessairement sûr disons qu'on a vu en tout cas en suisse on a vu par rapport au respect social la distance sociale c'était une cause en tout cas dans les régions francophones de la suisse c'est une cause en fait du nombre en fait de personnes atteintes parce que même si le gouvernement avait décidé que vous maintenant tout le monde confinement quand un confinement semi semi-restrictif on n'a pas voulu partir sur un confinement complet comme en france ou comme l'italie eh ben en suisse allemande des gens sont rentrés à la maison ils sont restés à la maison et puis ils ont respecté beaucoup plus nombreux que en suisse romande en suisse romande beaucoup de gens ont quand même moi je fais partie des gens qui sont restés à la maison et qui sortent seulement pour faire des courses ou pour faire une petite promenade mais autour du quartier pas plus loin on a vu quand même beaucoup de monde qui dès qu'ils faisaient beau temps eh ben ils allaient au bord du lac et puis c'était la foule et que la police a dû être allée là-bas de donner des amendes de faire évacuer les gens pour qu'ils rentrent chez eux et pas qu'ils ont l'impression d'être en vacances et que toutes ces régions là sont fortement en fait il ya un fort nombre de d'immigrants d'immigrés beaucoup de latins et d'autres plus qu'en suisse allemande en suisse allemande il y a aussi beaucoup d'italiens il ya beaucoup d'italiens aussi en suisse allemande alors oui les italiens qui sont revenus en suisse allemande ils ont été atteints et tout ça mais étant donné que le respect du conflit d'utilisation sociale s'est fait très très vite ils ont pu minimiser un maximum en fait les personnes intactes en suisse romande c'est pas ça on a vu alors bon moi dans la région je suis on était les deuxièmes plus atteints de toute la suisse mais aujourd'hui on est les troisièmes après 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 Genève non même Genève à Genève elle a dépassé le premier sont 50 plus 50 % plus de personnes atteintes pour 50 % de moins de personnes par rapport à par le canton de Vaud et on voyait des images des vidéos et tout ça qui montrait que les gens ne respectaient pas des rebelles en fin de compte ouais c'était beaucoup de rebelles il est rebelle à Genève on est riche on est rebelle nous on a ça à berlin donc à berlin ce sont les français d'allemagne oui ouais on fait ce qu'on veut non pas aujourd'hui il ya une partie de la culture du pays il n'est pas forcément de la culture des 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 deux du type de population voilà des latins ou des machins comme ça mais je dirais qu'on appelle les latins par rapport à la suisse on l'a vu on l'a on l'a vu dans les journaux et tout ça que la police a dû travailler beaucoup plus que de l'autre côté donc pour revenir dans un environnement de travail par rapport au job de coach agile si je dis si on a par exemple deux métaphores dans nos esprits avec la métaphore de l'humain créatif pré résoudre des problèmes collaboratif mais un tout petit peu rebelles et d'autre côté on a des gens qui sont robots qui sont là pour juste suivre des ordres à piquer les pas de terre de gérer une situation serait quoi comme comme mélange dans un monde idéal je suis frise c'est que j'ai pu comprendre mais il ya la voix qui reste là avant d'accord c'est parfait si la voix reste là c'est pas mal d'ailleurs je peux faire plein de gestes étonnant rien ne bouge en fait je reviens là au webinaire j'ai eu c'est assez intéressant parce qu'il y avait des le gars il disait des coach donc des coach des programmes de coaching alors certains sont un peu génère des questions on pourrait se poser des questions par exemple il ya des moments on prend en pratique dans certains cas on peut avoir des cartes de coaching et puis il ya des applications des petits trucs rigolos qui nous génèrent des questions à poser aléatoirement à des gens à une équipe par exemple quoi ma valeur ajoutée est extraordinaire là dedans parce que si c'est aléatoire un je prends les petites box les cartes de jeu qu'on a différents faciliter un meeting je prends une carte au hasard je pose une question je regarde comment l'équipe réagit bon bien évidemment il ya mon feedback mais la première partie on peut imaginer qu'il n'y ait pas besoin de quelqu'un pour tirer une carte et en quoi on a besoin de quelqu'un pour lire la carte et qu'elle est ma valeur ajoutée quand j'ai lu la carte je vais collecter des informations qui qui sont ici de cette question mais est ce que j'ai besoin d'être là c'est une question que je me poserai moi je ne sais pas si vous m'avez entendu oui on est entendu je sais pas comment répondre je vais vous donner un autre axe de réflexion je m'étais aperçu que j'avais beaucoup d'équipe dans une des missions et le fait de passer devant l'équipe leur suffisait à se souvenir de ce qu'il devait faire alors non je m'étais dit à un moment donné il faudrait que j'ai un petit robot qui 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 soit sur roulette avec mon visage et juste qui passe et qui disent bonjour et le gars dit ah tiens il faut que je fasse ça tiens il faut que c'est assez intéressant il ya un côté voilà donc je m'étais posé cette question réellement quelle est mon ma valeur ajoutée après bien évidemment on peut se dire il ya la capacité de d'interpréter et de rebondir là dessus mais parfois le fait d'être là suffit et donc la question est ce que des gens peuvent donner une valeur est ce que j'aurais pu me remplacer par une machine voilà oui c'est une bonne question moi je te dirais simple expérimentons oui et là je repense mais c'était dans les années 80 le groupe allemand kraft vert qui avait décidé qu'il ferait plus de concert et qui mettrait des robots à leur place pour faire une scène une performance alors je sais pas je pense qu'il y avait un régisseur derrière qui qui pouvait faire réagir les mannequins quand même c'était plutôt pour se garder ouais ouais c'est bien parce que daft punk fait un peu pareil c'est que le fait de se cacher dans un robot ça permet de garder toute sa part d'humanité dans un autre temps je me dis qu'on est un peu configuré tous pour être des robots quand tu reviens dans tous les webinaires de coaching des choses comme ça on parle de quoi on parle principalement d'outils et j'applique quel outil j'applique quelle technique et on parle très très peu d'émotion ça c'est le niveau 1 du coaching on est d'accord donc du niveau 2 niveau 3 il y en a pas du tout au niveau 3 je m'attends pas de temps mais du niveau 2 il y en a pas même dans les groupes de coaching j'étais dans les réunions de coaching il y avait 50 coach en allemagne et on était là-bas les gars ils étaient fascinés par les outils et j'ai commencé à faire un peu du clean language avec eux donc on était sur la métaphore j'ai perdu tout le monde et qu'il faut être un peu créatif donc un peu sur la métaphore travailler autre chose les gens tu les perds et ce qui est drôle le fait de on arrive tous à arriver ce métaphorique ce qu'on peut dire ici par exemple l'humain mais ça met du temps du temps de dire que je peux exprimer cette part un peu créative de ma part de qui est au fond de moi pour m'exprimer donc ça va améliorer la communication parce que par exemple dans les pays arabes au Moyen-Orient les gens parlent par métaphore pour eux c'est relativement plus simple en Europe de l'ouest on a un peu oublié parce qu'on veut parler parfaitement le français on veut parler parfaitement l'anglais parfaitement comme ça sans accent on se met des contraintes comme ça et sur la résolution des à l'heure actuelle on est sur covid 19 on est bloqués on va parler on va essayer de résoudre le problème en disant comment je peux faire du télétravail mieux et comme hier on a plus ou moins abordé le problème j'ai le fond le problème ce qu'il y a c'est que c'est pas que le télétravail c'est l'angoisse générale c'est le fait que je vis de chez moi et donc t'es loin t'es loin de la zone de confort où tu as accès à toute l'information c'est à dire ton interaction avec l'autre personne donc tu as un peu le sentiment de perdre quelque chose et donc les émotions sont exacerbées et nous coach on parle de quoi ? on parle de l'outil. L'outil c'est un outil ce qui nous aide c'est voir que Pierre frise, ça me fait rire, que je vois le profil d'Alex et d'avoir ces moments de silence ou de réflexion profonde sur ce qu'on est et changer notre façon de voir les choses. ça m'embête un peu de friser je vais revenir dans deux minutes, la première fois je vois zoom et totalement bloqué donc je suis obligé d'arrêter le programme, à tout de suite, continuer sans moi. On s'est pensé hier j'ai échangé avec des collègues de Recursit Agility, un collègue d'Inde qui disait ouais j'ai vu que l'Allemagne, une grande part du pays européen, ont interdit l'accès à zoom. Je me raconte quoi là ? Il envoie un lien, le lien disait oui oui c'est interdit mais tu regardais bien dans le texte c'est à dire l'Allemagne a interdit l'utilisation de l'application téléphone de zoom parce qu'il y a un potentiel risque de sécurité sur l'application téléphone. Mais zoom si vous regardez un petit peu, je trouve que c'est quand même assez fascinant leur capacité à réagir. Oui mais ils sont, je trouve qu'en fait par rapport à d'autres entreprises comme Microsoft et autres, ils ont une capacité en fait de mettre à jour, d'amener des nouveaux fixes, des améliorations à une vitesse je trouve relativement rapide, qui viennent avec des solutions qui permettent de répondre à une partie en fait des mécontements. Et ils l'ont fait rapidement et donc je ne vois pas où il y a le problème. Après comme moi j'en ai discuté avec des avocats qui pestent sur zoom et tout ça sur le net mais je leur ai expliqué, j'en ai dit mais vos clients aujourd'hui ils ont une utilisation de la vidéoconférence qui est très limitée, ils n'ont pas la caméra. Je reviens, enfin je te laisse finir mais c'est intéressant le freeze qui est arrivé pour notre conversation. Voilà, il y a beaucoup en fait d'entreprises qui n'ont pas besoin de la caméra et ils utilisent en fait un outil de vidéoconférence que pour l'audio, que pour faire l'échange audio parce qu'ils sont sur des zones DPN donc ils sont une bande passante limitée, du coup ils ne peuvent pas se permettre de la vidéo parce qu'autrement leur bande passante est bouffée par la vidéo. Moi je le vois chez le client que je bosse, ils sont tous en mode audio et les équipes ont dû trouver des solutions annexes pour pouvoir bosser. Il y en a pas mal qui se sont mis à faire le mobile, utiliser le mobile pour montrer l'écran où ils étaient sur zoom parce qu'en fait leur écran était dans leur VPN, ils n'avaient pas le droit d'accéder à zoom, des trucs comme ça pour pouvoir bosser parce que c'est des réflexions, des outils qui ont été réfléchis pour monsieur tout le monde dans le bureau mais pas pour les ingénieurs qui ont besoin d'en fait d'avoir un échange, de voir des gens, de pouvoir échanger et tout ça. Je ne limiterai pas ça qu'aux ingénieurs. Pas qu'aux ingénieurs mais beaucoup de monde a eu besoin en fait de cet échange et puis que les gens de la sécurité ont décidé que non ce n'était pas bien. Oui, on a des gens de RH, des gens de RH ils en ont besoin aussi. Je me souviens j'avais travaillé sur un projet RDF avec Capgemini, il y avait des équipes à Lille et des équipes à Paris. Quand les gars, une fois par semaine, les gars de Lille devaient descendre à Paris pour faire le point à les réunions, tu es dans les locaux de RDF pour la récente sécurité, tu n'avais pas accès à internet. Et les gars ils venaient pour une réunion peut-être d'une heure et ils passaient toute la journée, ils ne pouvaient même pas travailler. Ils avaient tous configuré leur téléphone pour être des relais pour se connecter, leur ordinateur était connecté au téléphone pour accès à l'internet pour travailler. Et personne, personne ne veut comprendre. On dit ça arrive d'un problème de sécurité. Je dis mais oui, mais ta sécurité ça devient maintenant une partie du problème, ce n'est pas une partie de la solution. Mais personne ne comprend, on est en mode un peu robot. Tu sais, si on revient sur le truc du robot, du mode de robot et tout ça. Tu vois dans les entreprises ou par exemple sur l'utilisation d'un outil qu'on va dire comme Gira, qui est commune, où les entreprises mettent tellement contraintes à l'intérieur, à tellement de règles à l'intérieur, que ça devient tellement contraignant de travailler avec et que les gens n'ont juste pas du tout envie de l'utiliser parce que ça les empêche de travailler. Et ceux qu'ils utilisent, c'est ceux qui veulent se cacher, qui se cachent derrière toutes ces contraintes parce que ça leur permet de faire encore moins que ce qu'ils faisaient d'habitude. Et ceux qui l'ont mis en place, ils pensent qu'en mettant toutes ces règles, ces contraintes dans ces outils, ça leur permet de contrôler ce que les gens font. Et on voit très bien qu'en fait, ça empêche les gens de travailler. Les gens essaient de trouver des solutions. Je me rappelle, chez un client, je me suis dit, je m'assois à côté de toi, tu montres comment toi tu travailles avec cet outil. On garde ça entre nous, je ne vais pas dire qui tu es, qui tu as fait, etc. Je veux te savoir, je veux te savoir comment tu fais. Puis le gars, il m'explique. Le gars, il était au support. Support niveau 2, je crois, c'était. Le gars, il reçoit le ticket, il fait ça. Ok, d'accord. Bon. Il fait, ok, bah, prochain. Il doit attendre la validation de son manager. Mais son manager, il est dans les réunions, etc. Il n'a pas le temps de faire des trucs. Donc, il prend le prochain ticket. Donc, il se retrouve avec une quantité de travail qui est en attente d'un manager. Finalement, le gars me dit, à la fin, moi, j'en ai marre d'attendre. J'appelle, j'appelle le gars et on fait tout par téléphone. Et on s'en fout de toutes les… du ticket, de qu'est-ce qu'il doit faire, de toutes les étapes dans mon ticket. Parce que du coup, je ne peux pas bosser. Le manager qui a mis en place ça, il a zéro visibilité parce que de toute façon, personne ne respecte son workflow et il n'a rien du tout. Et ceux qui respectent le workflow bossent beaucoup moins que les autres. La robotiser, en fait, tous les points pour contrôler l'humain, t'en as qui vont se comporter comme des robots, qu'ils vont respecter. Et puis d'autres, ils vont dire non. Ils vont trouver, en fait, des solutions annexes. Et c'est ce que je disais justement, entre la défense entre un humain et un robot, un humain, il va essayer de trouver, en fait, des raccourcis pour passer d'un point à un autre. Ce qu'un robot ne fera pas. Un robot, il va suivre. Si on lui dit qu'il est pour aller de A à Z, il doit faire tel chemin, il va prendre tel chemin. On peut lui demander d'optimiser le chemin. On peut lui demander d'optimiser le chemin, tout à fait. Oui, c'est une même conversation sur Facebook, sur Lean Six Sigma. Il y en a qui disait, c'est l'idéal pour résoudre le problème maintenant. Je leur ai dit, mais surtout pas, parce que je rebondis sur ce que disait Alex. En temps normal, tu peux dire, on a tous les processus qui sont écrits. Je pense que dans une approche SAP, tu as la méthode Activate, tu as une méthode Focus Build. Donc, c'est deux trucs qui sont complètement rigides et qui donnent l'illusion que le contrat va être respecté. Mais quand tu regardes comment les débuts du début de Covid-19 et les équipes étaient en retard, là, on dit, eh, agiliste, tu peux venir, tu peux nous aider à résoudre ce problème-là. Là, tu dis, en tant qu'agile, maintenant, vous écoutez. Vous oubliez tout ce que vous faites. L'important, c'est ce qu'on livre, la valeur, le résultat. Comment ? On s'en fout. À la fin, une fois que c'est fini, on va le documenter. Là, je peux dire que toutes ces méthodes régionales, les processus-là, ils partent tous à l'attrape. Et par magie, on arrive à livrer tous les jours quelque chose. Mais ce n'est pas de la magie. C'est simplement que les contraintes, on ne les met pas au départ, on les met à la fin. On est vraiment dans un entonnoir. Tu sais, on avait toujours le code d'incertitude. Tu ouvres le champ et tu réduis au fil de l'eau que plus tu avances vers la résolution du programme. Et qu'un processus arrive à la fin. À la fin, c'est ce qu'on explique le principe du système complexe. Tu laisses la liberté, on est en mode complètement créatif, tu fais du service design. Tu ne commences même pas à coder, tu fais du prototypage papier. Et à la fin, tu codes, tu fais dur. Et quand c'est livré, tu dis, est-ce qu'on a fait, c'est comme ça. Et là, tu le documentes, là, tu dis le processus. Mais c'est simplement juste pour savoir que demain, si je répare le truc, que je puisse trouver le document pour savoir qu'est-ce que tu as fait. Et c'est comme nous, quand on a commencé, notre génération, quand on a commencé à être avec des ordinateurs. Au début, il fallait que tu lises le bouquin. Tu devais lire le bouquin. Il fallait que tu connaisses la théorie. La machine n'était pas accessible. Oui. Et maintenant, tu as plus de manuels d'utilisation sur les bouquins, et sur les ordinateurs, les iPhones ou quoi que ce soit. C'est quand tu as besoin de manuels d'utilisation, tu te dis, le produit est mal conçu. Donc, on a une expérience utilisateur. C'est ça, la logique. C'est vers quand les gens savent, les gens savent déjà. Les gens sont humains, pour dire la métaphore, par défaut. On a des contraintes qu'on leur met, qui les rendent des robots, parce qu'on a l'impression de contrôle. On peut contrôler les robots, on ne peut pas contrôler les gens. La question, après, c'est une autre question que je dirais, c'est dans le deep learning. Je ne suis pas sûr que même maintenant, on puisse contrôler les robots. Parce que s'ils font l'auto-apprentissage, parfois, on ne sait pas ce qu'ils apprennent, et on ne sait pas sur quelles règles, en fait. On ne maîtrise pas. C'est un des domaines d'incertitude, en fait, dans la pure intelligence artificielle. J'ai vu un truc très 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 chaud la semaine dernière. J'ai tombé sur YouTube, sur une vidéo, sur une entreprise qui a fait un robot pour faire du jeu de Go, qui est hyper complexe. Et ils ont battu le grand maître. Le robot a battu le grand maître. Et tu regardes la vidéo, elle est vraiment fascinante, parce que tu te rends compte que même les programmateurs, pendant que l'ordinateur commençait à réfléchir, ils disaient, mais il fait quoi ? Ils ne comprenaient pas le raisonnement de l'ordinateur. Et à la fin, et uniquement à la fin, ils ont pu analyser que, vu que sur l'itération, la première itération, le maître, ils ont été dans les dents, la deuxième aussi. Et après, le maître, tu le vois sortir, c'est un coréen qui va réfléchir, se recentrer. Il s'est dit, il reproduit mes patterns, il faut que je sois dans une intelligence floue, ou il partait principe, il s'émulire, tu sais, ce qui n'est pas le cas. Mais il a dit, il faut que je sois imaginatif, créatif. Et là, il a gagné une partie. Mais la partie d'après, le robot a regagné, et il a changé complètement de stratégie, il a fait une stratégie de blocage, et à la fin, il s'est retrouvé, la stratégie qu'il a choisie, c'était celle qui le faisait gagner à 1%. Il avait vraiment le... Il se faisait perdre jusqu'à ce qu'il arrivait à une solution. Et son objectif, c'était de gagner, et pas de gagner avec une super avance. C'était lui, c'est simple, c'était juste de gagner, point. Là, tu te dis, waouh ! Là, tu te dis, on est quand même des machines qui vont très, 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 très loin maintenant. C'est... Quand tu fais des choses par des patterns, le robot, il va être capable de faire un apprentissage de ces patterns et de pouvoir, en fait, prendre des décisions différents de ces modèles et puis d'en créer de nouveaux modèles de ces patterns. C'est pour ça qu'en fait, le maître, il doit justement créer de nouveaux patterns, être complètement imaginatif et créatif pour, en fait, sortir des patterns que le robot connaît. Et c'est là où tu prends l'avantage. Donc, tu mets un robot devant un apprenti, tu viens, en fait, sur l'idée du chouari, tu mets le robot devant quelqu'un qui est au niveau chou, et bien, il va se faire massacrer par le robot, sans autre parce que le chou, tu vas appliquer des patterns que tu as appris. Donc, tu n'es pas plus bête qu'un robot, on va dire, à ce niveau-là. Dans le A, tu commences gentiment à inventer les nouveaux patterns. Et le riz, en fait, c'est vraiment, tu crées pas juste des petits patterns nouvelles, tu vas créer directement un enchaînement de nouveaux mouvements complètement différents dans ce qui est connu. Et donc, le maître est le seul qui pourrait potentiellement battre un robot, parce que le robot, lui, il sera capable, il serait même pas au niveau du chou, il serait au niveau du rap. Il est au niveau du rap parce qu'il est capable, en ayant un certain nombre de patterns, de pouvoir créer son propre pattern sur des patterns qu'il connaît. Mais il n'est pas capable de créer des patterns complètement from scratch, complètement sur la créativité. Ça, il n'arrivera pas. Je pense qu'il y a des robots qui vont arriver à des stades, proches du riz, qui vont être considérés pour des humains comme du riz, parce qu'ils vont travailler sur des patterns totalement différents. Donc là, il y a des robots qui sont en train de l'appliquer, des patterns de sciences cognitives. Ce ne sont pas des patterns classiques, qui est comme des histoires de métaphores, de micro-narrations, qui permettent de conduire de la data, il faut traiter la data. Là, pour le traitement de la data, les robots, ils sont parfaits. Mais ça va mettre les humains dans les choux, quoi. Oui, je revenais. La question tout à l'heure, là, j'ai frisé. Et la question, bon, c'est le… C'est comment ? C'était… C'est une question… Je crois que c'est Tuning qui posait la question. C'est… Voilà, j'ai… Est-ce que c'était moi qui étais derrière le… Quand j'ai répondu ? Voilà, j'ai frisé, il y a quelqu'un qui a parlé. On peut se poser la question. Dans quelles conditions ? On peut savoir si c'est moi ou si c'est une app qui va me répondre. Et qu'est-ce qui fera que je saurai que c'est Pierre ou que c'est une app ? Ouais. Qu'est-ce qui me dit qu'à l'heure actuelle, c'est ça ? Oui, là encore… Oui, mais là, je trouvais que c'était intéressant parce que j'ai frisé et je me suis dit… Et après, est-ce que ton intelligence est artificielle ? Oui, c'est pas ça, mais c'était juste pour dire ça. C'est la question, c'est un peu symboliquement, j'ai frisé et resté qu'une image. Oui. Cette image à parler… Voilà, on peut se poser la question. Donc, je revenais à mon problème de… Voilà, de coach et je crois que tu… Voilà, on revenait un peu… Tu as raison dans le sens où on est très outil-orienté, mais c'est pour nous donner une base et on oublie un peu les émotions. Et après, la question… Vous avez dû en parler. Comment capturer des émotions remotely en audio ? C'est pas évident ? En remote, quand tu fais du coaching remote, tu as ton image qui a frisé. Il s'est passé quoi dans le système, là ? C'est classique ? Je ne sais pas. Peut-être, oui. Ah non, sérieux. Je veux dire, souvent le truc que tu disais quand tu fais comme ça à distance ou même quand tu n'as pas d'image du tout, tu sens un silence et là, tu dis, il s'est passé quoi, là ? À ce moment-là, tu as pensé à quoi ? Ouais. Ouais, ouais, mais c'est vrai. Mais coach d'équipe, c'est quelque chose un peu… Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment challenging. Mais bon, robot, c'est intéressant. Donc, voilà où j'étais, qui j'étais. En fait, c'est une question qui me travaille depuis longtemps, c'est quelle est la différence entre une application, si ce n'est que l'application peut-être qu'elle ne sera pas multidimensionnelle à ce point-là, elle ne fera peut-être pas tant d'humour aujourd'hui, mais peut-être que demain, parce qu'on n'est pas que dans un mode coaching, on est dans un mode humain, donc on parle des émotions, et donc cette capacité de s'adapter ou d'interpréter des choses qu'on ne sait même pas qu'on interprète. Déjà, pour revenir, tu dis, les robots, comme en Allemagne, on est très robots, on s'en est relativement bien sortis pour l'instant avec Covid-19, et les pays latins qui sont beaucoup plus humains, beaucoup plus en émotionnel, ils ont beaucoup plus de problèmes. Bien sûr, parce que l'Angleterre ne s'en sort pas très bien, et les Etats-Unis non plus, donc ça c'est pour d'autres raisons peut-être. Et oui, on pourrait peut-être se dire ça, je ne sais pas, je pense que ce que tu disais, il y avait à côté en France une demande de réponses sûres, on demande un robot, on ne demande même pas de… Je crois que c'est le premier ministre danois qui a déclaré qu'ils allaient prendre plein de décisions et que plein de décisions seraient mauvaises. C'est bien ça. Non. Et qu'ils les assumaient, puisqu'on ne sait pas sur quoi, on fait beaucoup d'hypothèses, on va faire… Imagine-toi le premier ministre français dire ça à la France. Et il a commencé à dire ça, ils ont commencé en France à dire ça. Ils ont dit on ne sait pas tout, il y a plein de choses, on prend des décisions au jour le jour, et en fait d'être derrière c'est un peu aussi une stratégie, je suis laggeur, donc je regarde… Tiens… Voilà, on revient un peu, qui fait quoi, comment ça se passe, est-ce que c'est applicable dans mon contexte, donc il y a beaucoup de copies, on ne peut pas dire de bonnes pratiques, mais de trucs qui ont à peu près marché, on va regarder si on peut le redupliquer. Et bon, robot, c'est une bonne question. Oui, il faut savoir que oui. C'est une vraie question, parce que Watson, qui fait partie de l'intelligence artificielle, fait partie parfois du conseil d'administration dans certaines entreprises. Watson. Je crois que c'est Watson, oui. Oui, c'est ça. Conseil d'administration. L'application IBM. Oui, parce qu'on parle de l'aspect cognitif, et on revient un petit peu au kinéphine, il faut avoir des constructives irritantes, et l'incapacité des équipes ou des organisations à accepter les constructives irritantes est assez intéressante. Ceci, c'est qu'on s'aperçue que même dans les conseils d'administration, il y a beaucoup de robots. Voilà. Il n'y a pas d'alignement, par exemple, des différents directeurs sur le lieu de route. Chacun a un agenda à part. Oui. Et quand tu demandes des stratégies, ils vont faire appel à des cabinets de conseils qui vont leur proposer une stratégie. Même à ce niveau-là, ils gèrent. Et le problème, c'est que là, ce qui se passe dans une période de crise, comme on va là, il n'y a pas de place pour les gestionnaires. Il faut vraiment ce qu'on appelle des leaders, en long terme, de dire, je suis créatif, je suis décisionnaire, je fais confiance à l'équipe, on y va, on se bouge. Il ne faut pas qu'on se mette à l'arrêt. Donc, on est en train de balancer toujours entre robots sur certains points, humains sur d'autres points. Et pour la résolution de problèmes, c'est toujours l'humain qui prend le dessus. Moi, je pense toujours différemment. Parce que même un robot, pour qu'il soit intelligent, il a besoin d'instructeurs. La peur qu'on a à l'heure actuelle, c'est la peur qu'on avait il y a 20 ans, qu'on va passer à l'informatique, que tout le monde dit, il n'y a plus place pour les humains, j'ai mis autant d'informaticiens. Et demain, on va passer sur le machine learning. Je veux dire, il y a les gens, ils en sont tellement, tellement, tellement loin. On parle d'exemples, mais qui sont vraiment micro, qui sont vraiment un décrivier de recherche hyper pointu, qui font des trucs extraordinaires. La grande majorité, c'est juste n'importe quoi. On n'est même pas là. Je veux dire, que tu as des milliers de processus, des millions de processus dans l'entreprise à gérer. On va dire, il faut faire l'amélioration du processus. Oui, oui, oui. On a un budget, on va employer un gars pour nettoyer là-dedans. Il en a pour 120 ans pour nettoyer le truc. Simplement, la complexité du travail, ça n'a pas été pensé au départ. Donc, il vaut mieux changer carrément sa stratégie, changer de développement de son produit, que de l'amélioration du processus. Mais là, il n'y a plus de décision. Bon, messieurs. On part à la minute de la fin. Ok, c'était quand même assez… Voilà. Je trouve que nous trois le matin, c'est bien. On n'est pas vraiment réveillés, c'est bien. Le matin, j'ai de la peine, parce que j'ai des journées très longues. Oui, c'est ce temps-là de confinement, c'est qu'on pense qu'on a plein de temps et en fait, je m'aperçois que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Je ne sais pas comment je fais. On pourrait dire, c'est une façon de gérer l'anxiété ou l'angoisse ? Je crois que… Parce qu'on s'occupe, on s'occupe un maximum. Par exemple, on fait ses vidéos le matin. Le matin, je fais une vidéo. Moi, de 7 à 8, j'ai fait du sport. Après, de 8 à 9, je suis avec Pierre pour faire la vidéo. À partir de 9, je suis avec mes équipes jusqu'à 5 heures. Puis, après, j'ai une petite pause. Et puis, à 7 heures, je recommence. Je fais un cours jusqu'à 9 heures, jusqu'à 10 heures. Je fais des journées bien complètes. Il n'y a pas de temps de penser à la situation de crise qui est aujourd'hui ici. Écoutez, c'était intéressant. C'est vrai que je ne t'ai peut-être pas assez réveillé. Mais c'était intéressant. C'était intéressant. Le freeze était intéressant. Mais c'est bien un show qui freeze. Oui, exactement. Un show qui freeze. Oui, exactement. Écoutez, les mecs, moi, je vous embrasse. Portez-vous bien. On ne se voit pas demain ? Non, le week-end, on se fait congé. Bon, de toute façon, on se voit demain parce qu'on a notre simulation. Oui, toi, demain alors. Ça, c'est la promovie. Donc, pour cette émission des coachs qui papote, en tout cas, moi et Pierre, on se retrouve la nuit. D'accord. Pour les auditeurs, la simulation, c'est une formation Scrum Master et une journée de simulation. Et là, on va être 7 qui viennent en plus. d'un peu partout. Et on va faire 2 heures de jeu. Et l'étudiant, c'est une des Pays-Bas. Elle va prendre un Scrum Master. On va pouvoir bien débriefer ensemble. Ça va être très drôle. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. Bye. Merci, merci. Allez. Ciao sì. Bye. 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 . Sous-titrage ST' 501